Et salut la FOMO team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'éco-crypto, c'est la grande rentrée de l'éco-crypto, donc ça fait très plaisir de vous retrouver les amis, merci pour la dernière saison, ces derniers 6 mois sur Youtube, sur Twitch, avec l'atelier crypto, vous avez été dingue, la chaîne a grave monté, donc là on vous prépare pas mal de choses pour cette rentrée, on vous prépare plus de vidéos, des vidéos dans des thèmes différents sur l'atelier crypto, donc n'hésitez pas vraiment à aller lâcher votre petit abonnement sur Youtube, Il y aura toujours une vidéo de l'éco-crypto le samedi matin, comme on a fait jusqu'à présent sur la chaîne, il y aura des vidéos un peu plus fondamentales qui vont sortir, et puis on va vous annoncer plusieurs grosses nouvelles sur la chaîne, qui permettront quand même de bien développer la chaîne à l'avenir, et de vous proposer encore plus de contenu. On va essayer sur cette vidéo les amis de résumer tout ce qui s'est passé pendant les vacances d'été, et quels sont les enjeux de la rentrée, quels sont les enjeux des marchés actuels, puis on ira voir bien entendu les cryptos, et on se concentrera aujourd'hui sur Bitcoin et Ethereum, et on fera des altcoins à partir de la semaine prochaine. Vous pourrez bien entendu aller voter tous les mercredis sur l'atelier crypto pour l'altcoin de la semaine d'après. N'hésitez pas également à mettre en commentaire si vous avez des propositions d'altcoin, si vous avez des commentaires sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de l'atelier crypto pour nous poser vos questions. On est très actifs sur le Discord, pendant les vacances je vous ai donné quand même pas mal d'informations, je vous ai fait des threads assez complets sur la macroéconomie, les threads à prendre, les cryptos, les marchés US, quels étaient les enjeux semaine après semaine, donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord, c'est totalement gratuit, et vous pouvez avoir ces informations assez globales, que ce soit marché crypto ou marché traditionnel. Alors on va commencer tout de suite par les enjeux vraiment très importants, les enjeux qu'il y a eu cet été, je vous en ai parlé pas mal sur le Discord, c'était tout simplement la position de la réserve fédérale américaine sur l'avenir des marchés et sur sa politique monétaire à l'avenir. Ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un symposium à Jackson Hall fin août, dans lequel Jérôme Powell a fait un discours de clôture, et Jérôme Powell a bien entendu qui est le patron de la réserve fédérale américaine, de la Fed, et dans ce symposium, Jérôme Powell nous a indiqué que finalement il allait vouloir diminuer l'inflation massivement, et peu importe que ça pèse sur les marchés boursiers ou sur les marchés dans son ensemble. Donc finalement Jérôme Powell nous a un peu annoncé, ouais ok les gars moi mon but c'est de diminuer l'inflation, l'économie et le marché je m'en fous. Donc ça fait un petit peu réagir le marché, ça a fait peur, on va aller voir sur les graphiques, le S&P 500 qui est l'indice majeur des marchés boursiers et des marchés US, a considérablement chuté à la suite de cette annonce, et il y a eu une perte de confiance des investisseurs sur les marchés risqués, face à cette politique monétaire qui semble agressive, combien même ça créerait une récession. Donc il y a vraiment un débat en ce moment sur est-ce que les investisseurs sont prêts à lâcher ou non les 3900 points sur le S&P 500, on va aller voir juste après. Si on passe ces 3900 points, on risque de faire des plus bas sur le S&P 500, et du coup des plus bas sur la majorité des marchés, y compris les cryptos. Donc l'enjeu il est là, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est un enjeu macroéconomique, un enjeu des marchés US, et cette semaine on avait un indicateur également qui était important, parce que vraiment finalement on peut se dire que sur tout le mois d'août et le mois de juillet, on a attendu cette position de la Fed, on a attendu une relance, on attendait que les acteurs reviennent tous de vacances, et finalement ce symposium a relancé fortement la peur qu'il y avait sur les marchés US. Et là cette semaine on devait avoir les chiffres de l'emploi, on les a eus vendredi, et on avait pour objectif, un objectif de l'emploi qui était plus bas que juillet, et en juillet on avait fait un peu plus de 500 000 emplois aux US nouvellement créés, et là il fallait qu'on arrive à 318 000, en tout cas c'était ce qui était indiqué. Si on était à 318 000, le marché allait être content finalement, si on était un peu trop en dessous, un peu trop au-dessus, ça pouvait créer un petit peu des avis différents, et peut-être créer une incertitude du marché. On est tombé à 315 000, donc on est tombé à un jouillat en dessous des 318 000, ça a été très bien de l'accepter dans la journée par les acteurs, donc les marchés sont remontés dans la journée, vous avez sûrement dû voir pour ceux qui suivent les cryptos, que les cryptos étaient remontés dans la journée, puis après on a eu une baisse, et tous les autres marchés ont baissé, et pourquoi ? Parce qu'on a des news macroéconomiques, et je vous en parle toujours, il n'y a pas que la technique, la technique vient confirmer un élément fondamental, un élément macroéconomique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Youtube, avec beaucoup d'influenceurs, donc n'oubliez vraiment pas ça, la macroéconomie c'est ce qui drive tout, et ensuite vous avez l'analyse technique qui vient confirmer ça, il ne faut vraiment pas l'oublier les amis, je pense que c'est vraiment trop 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 oublié, et je me suis un peu battu ces derniers temps là-dessus, mais tout simplement on a eu la news qui est tombée de l'arrêt total du gazoduc Nord Stream, donc en Europe, c'est le plus gros gazoduc qui amène du gaz de Russie en Europe, et c'est très important finalement pour l'Europe d'avoir ce gazoduc, même si on sait les tensions qu'il y a actuellement avec la Russie, puisque vous avez dû voir que ces derniers temps, l'énergie a pris plus 54%, elle aurait pu prendre en France plus 54%, mais avec les boucliers tarifaires par exemple, elle a pris plus 28%, donc on a eu une explosion énergétique, on en a parlé encore dernièrement dans le live de vendredi, avec des gens du chat qui avaient vu leur prix d'électricité exploser, parce que oui, quand le gaz augmente, le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité généralement augmente derrière, c'est le prix énergétique, c'est un paquet finalement global, puisqu'il va y avoir une redirection sur les coûts d'électricité. Et du coup, avec cette fermeture, le marché s'est dit, ok, l'Europe, le vieux continent, ne va pas forcément hyper bien, l'énergie va encore exploser dans le monde, et pour une fois, disons que l'Europe drive macroéconomiquement, les marchés US et les marchés mondiaux. Il le drive déjà depuis un petit moment, depuis du coup février-mars dernier, avec l'invasion de la Russie en Ukraine, mais il le drive encore plus avec cette crise énergétique. Donc il faut qu'on prenne en compte tout ça, et pourquoi il faut qu'on prenne en compte tout ça ? Parce que finalement, dans la journée, à la suite de toutes ces news, les marchés ont chuté à la clôture, avec ça, en se disant, mais en fait, ça ne va pas s'arrêter, les taux de la Fed ne vont pas s'arrêter d'augmenter, malgré les chiffres de l'emploi, et en plus, on va sûrement arriver dans une crise énergétique, même si potentiellement, on y est déjà, et je pense qu'on y est déjà. Voilà, donc c'est ce qu'il faut prendre en compte dans les éléments macroéconomiques, c'est des éléments qui sont assez baissiers, malgré des éléments plus positifs sur le marché, par exemple US, ça ne suffit pas avec les éléments exceptionnels, c'est vraiment des éléments exceptionnels, pour qu'on puisse dire actuellement, ok, on fait un bottom, c'est terminé sur les marchés, ça va monter, parce que tout le monde est en train de capituler. Je suis bien d'accord qu'il faut une capitulation pour qu'un marché augmente derrière, et fasse un bottom, mais la capitulation, est-ce qu'on l'a actuellement, alors qu'on rentre à peine dans une crise ? Ok ? Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, et c'est sur ce quoi j'ai envie de vous amener et de vous faire réfléchir. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire d'un point de vue macroéconomique, juste un tout petit point Covid. En Chine, ils ont fermé une ville, je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier, ils ont fermé une ville assez importante en Chine, alors moi je ne connais vraiment pas tous les endroits, c'est la métropole de Chengdu, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une métropole apparemment qu'il y a plus de 20 millions d'habitants, et il y a eu quelques cas, donc je crois 150 cas à peu près, et le gouvernement a décidé de fermer cette ville. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ça va me faire le lien avec les marchés européens. Comme vous le savez, nous en Europe, on exporte énormément en Chine, on importe énormément de Chine, mais on exporte ici et énormément en Chine, notamment avec les gros acteurs du CAC 40, et qui sont les leaders des marchés boursiers, par exemple en France, qui sont en fait tout simplement le marché de luxe. Et si vous avez de plus en plus de confinements en Chine dû au Covid-19, vous avez toujours des répercussions sur les marchés européens. Pour l'instant, les marchés européens ont repris, parce qu'ils ont très bien pris les chiffres de l'emploi, et ils s'inquiètent apparemment un peu moins de la crise énergétique, et de la politique de la Fed. Par contre, en Europe, il va falloir faire attention à la macroéconomie sur les confinements en Chine, il va falloir faire attention, bien entendu, sur ce que les US décident, et il va falloir faire bien attention à l'euro face au dollar, et l'euro face à toutes les autres devises, parce que l'euro est en forte diminution, comme vous l'avez vu, on en avait beaucoup parlé avant les vacances, et tout simplement, les politiques monétaires européennes ne sont pas pour l'instant durcies très fortement. Donc au bout d'un moment, la BCE ne va pas pouvoir supporter le marché jusqu'au bout, sinon c'est la fin de l'euro, et donc du coup, il va falloir que la BCE soit un petit peu moins gentille avec les entreprises et les banques, et donc au bout d'un moment, il va avoir une élévation des taux, une hausse des taux directeurs en Europe, par la BCE, et ça va sûrement faire cracher les marchés européens, et pas forcément les marchés US. Nous, on se tape toujours le double rideau, US et Europe, alors que les US, des fois, se tapent que l'US, parce que c'est un peu eux qui dirigent tous les marchés. Donc il va falloir faire très attention à ça. Maintenant, on va essayer d'aller voir les graphiques. Je vais vous montrer les graphiques S&P 500, on va aller voir très rapidement le CAC 40, je vais vous montrer le graphique Bitcoin et le graphique Ethereum. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions en bas, à réagir dans les commentaires, ça aide vraiment, et je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et un abonnement. Merci beaucoup les amis. Allez, la partie que beaucoup attendent, la partie graphique, technique. Les amis, là, on se retrouve sur le S&P 500 Index, donc l'indice phare des marchés boursiers, l'indice phare aux US, c'est celui qui drive à peu près tous les marchés. Vous pouvez bien entendu le regarder pour regarder où va se situer finalement Bitcoin. Vous pouvez regarder S&P 500 et Nasdaq. S&P 500, vous voyez qu'on était... Je vais vous repartir un petit peu de là où on était. Vous voyez qu'on a une sorte de trendline, là ici, en orange, qui date du Covid-19. On est venu faire des points de contact, ici, en juin 2022, là où on a chuté, fortement. Ici, on est sur une dynamique haussière, une trendline haussière, depuis juin 2022, où on a rebondi en juillet 2022. Et là, hier et avant-hier, on a fait deux beaux tomes. Je vous l'avais indiqué sur Discord. Je vous avais fait un petit point. Je vous avais dit, attention, il faut absolument qu'on tienne ce support. Ce support, on dit qu'il faut tenir les 3900 sur le S&P 500, sinon on ira faire des plus bas. Et les plus bas, je vais vous les dire tout de suite, c'est très très bas. C'est ce qui est annoncé sur le marché, c'est 3 300, 3 000. Ici, c'est plutôt, pour moi, la zone de rechargement en violet. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai pricé, avec un support à 3 400. Donc, il fallait absolument qu'on tienne ces 3900. Le marché a réagi. Vous voyez, a réagi. Il a méché dessus. On a clôturé bien au-dessus de cette trendline. Vous voyez que c'est assez précis, chirurgical. On vient toucher la trendline, presque toucher. Je crois qu'il n'y a pas exactement la touchette sur la trendline. Par contre, on vient vraiment sur le support Eshimoku du nuage en quotidien, en journalier. Et ça, c'est hyper important. Vous voyez que le nuage, malgré son épaisseur qui est très fine, vraiment, généralement, ça, c'est beaucoup plus facile de casser vers le bas ou vers le haut. On est venu quand même prendre le point sur la SSB du nuage d'Eshimoku. Donc, hyper important. On voit que le marché réagit pour l'instant sur cette trendline. Il va falloir absolument, absolument, les amis, suivre si, en fait, on n'est pas en train de faire une sorte de pullback où, finalement, on va toucher ici la trendline pour ensuite aller vers le bas et casser cette trendline. Vraiment, l'objectif majeur, il faut retenir. Si vous voyez que le marché US, le S&P 500, va sous les 3900, il faut absolument vous inquiéter sur ce qui va se passer par la suite. Parce qu'on n'aura pas grand-chose. On aura vraiment le marché qui doute. Ça veut dire que les acteurs ont lâché ces 3900. Je pense vraiment que 3900, c'est le chiffre majeur. Les supports en dessous sont des... Il y a des supports. Vous voyez, trendline orange, 3004. Mais en dessous des 3900, on ira très vite. Vous voyez, ça peut aller très vite. Ce qui s'était passé, c'est que pendant les vacances, je vous avais dit, il y a un trade à prendre et je l'avais pris avec vous. Il y a un trade à prendre. On arrive sur la MM200, sur la moyenne mobile à 200 jours, sur le S&P 500. Vous voyez qu'on a tapé dessus. La MM200, c'est la ligne rouge. On a tapé dessus. On est venu chuter. Et je vous avais dit, ok, on voit que sur la journée, on clôture en dessous de la MM200. Il y a un trade à prendre. Du coup, j'avais pris la journée d'après sur un short. Et vous pouvez, tout simplement, sur votre short, aller chercher des objectifs de moyenne mobile pour vous prendre vos TP. C'est ce qu'on avait fait. C'est même aller en dessous de ce que nous, on avait calculé. On s'était arrêté à la MM50, pardon, que vous voyez en orange. Je vous avais dit, si on est sous la MM50, ce n'est pas forcément bon parce qu'on est sur une baisse moyen terme, court terme. Et être sous le MM50, généralement, ce n'est pas forcément positif pour les marchés, du tout. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a cassé sous la MM50. Le marché tient le support à 3009, mais tant qu'on n'a pas repris cette MM50, on n'est pas bullish sur le S&P 500. Vous voyez que les acteurs ont essayé de prendre le long sur la trendline. Ça a très bien, et sur ces 3009, ça a très bien marché, mais ça a été vite revendu. Au contact de la MM50, vous voyez que c'est assez précis, c'est assez chirurgical, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Contact MM50, MM7, vous voyez, c'est la petite en bleu. Le marché cède et vend. Donc, pour l'instant, ce n'est pas positif ce qu'on a sur le marché US. Et vraiment, je vais vous le dire honnêtement, il y a beaucoup de gens qui se leurrent, si ce n'est pas positif sur les marchés US et en termes macroéconomiques dans le monde, ce ne sera pas positif sur Bitcoin, mes amis. Ce ne sera pas positif sur les cryptos. Si on passe rapidement vraiment en même configuration, on est venu prendre le TP du triangle croissant qu'on avait tracé à l'époque ici. Ça, c'était notre trade. Ici, il fallait vendre, on a vendu. Le marché est venu casser vers le bas. On est venu sous la MM200, on est presque venu au contact de la MM200. On a crashé avec le S&P 500 et là, on a crashé et on a vraiment fait un gros bas finalement. Nasdaq, vous voyez, c'est les 100 plus grosses entreprises américaines technologiques et vous voyez qu'elles ne sont pas hyper bien supportées en ce moment. On va faire un petit tour rapidement sur le CAC 40 pour vous montrer que finalement, sur nous, la séance du CAC 40, on est venu en hausse. Cette hausse est assez anecdotique, on ne va pas se mentir puisque cette hausse intervient après quand même plusieurs semaines de baisse. Vous voyez que c'est très précis aussi CAC 40, contact MM200, on vient, beaucoup de shorts qui viennent ici. Voilà, ça a revendu sous la MM50. Honnêtement, pas grand chose d'autre à dire. Vous voyez que le support que j'avais tracé ici des 6 000, c'est le support qui a été tenu ici par le marché. Je n'irai pas m'emballer, honnêtement, je n'irai pas du tout m'emballer, honnêtement, avec toutes les news sur le Covid en Chine, toutes les news avec Nord Stream, toutes les news avec le marché américain, la politique monétaire, BCE Fed. Pour l'instant, je ne suis pas hyper emballé sur le CAC 40, je ne vous invite pas forcément à faire des trades sur le CAC 40 ou tout simplement à acheter pour le long terme. Par contre, sur le S&P 500, toujours des zones qui sont potentiellement confortables pour du long terme. Après, faites attention, ce n'est pas ici qu'il faut acheter en masse, c'est prendre potentiellement un petit peu d'investissement long terme sur ces niveaux et avoir un horizon de ton de 5-6 ans sur le S&P 500 là-dessus. On passe tout de suite au marché des cryptos, les amis. Marché crypto, on part sur BTC. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu mon scénario sur BTC. Là, je suis sur le contrat futur CME, du coup, du Chicago Mercantile Exchange. Donc, ce contrat futur, c'est un contrat sur Bitcoin sur lequel les acteurs traditionnels peuvent trader des futurs Bitcoin et du coup, ils respectent les horaires des marchés américains. Donc, il est un petit peu différé de Bitcoin traditionnel que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, je vous ai tracé un retracement de Fibonacci ici sur la dernière hausse depuis le plus bas et vous voyez que finalement, on dit généralement que si on tombe en dessous des 0.61.8 de Fibonacci, que vous voyez ici que j'ai tracé en rouge là, les 21525, quand on tombe en dessous de ces 0.61.8, c'est généralement là où on peut différencier ce qui est un simple pullback d'un retracement plus poussé. Je vous avais expliqué ça sur Twitter et sur le Discord. Twitter de l'atelier crypto, n'hésitez pas d'ailleurs à les follow. Donc, j'étais un petit peu bearish sur le point qu'on était en dessous des 0.61.8. On n'était pas encore en dessous des 0.61.8 sur le marché traditionnel de Bitcoin, mais je vous disais, attention, le contrat futur, on est déjà passé sous les 0.61.8. Finalement, on est tombé plus bas. Donc, c'est pour ça que je vais regarder celui-là parce qu'il a une courbe un petit peu différente que Bitcoin et après, on ira voir Bitcoin. L'enjeu, du coup, c'était de se dire le dernier support en retracement Fibo, c'est les 0.786. Vous voyez que les 0.786 sont ici. Ils sont à 19.985 et finalement, les clôtures jouent de ce 0.786. Vous allez voir, c'est assez ouf. Si je trace une horizontale sur les 0.786 de Fibonacci, pardon, vous allez voir que les clôtures, quand même, 3 clôtures sur 5, 3 clôtures sur 5 sont clôturées tout simplement sur ces niveaux. Donc, c'est une certitude qu'en ce moment, le marché est en train de paniquer un petit peu sur le retracement qui est en train d'être fait sur Bitcoin et techniquement, finalement, ça vient confirmer un petit peu ce qu'on a sur le S&P 500 et ce qu'on a de façon macroéconomique. C'est qu'il n'y a personne pour relancer les marchés parce qu'il n'y a personne qui pousse les marchés à être relancés d'un point de vue macro et que tout le monde a un petit peu peur parce que finalement, il y a des paliers qui sont en train d'être passés et qui sont très importants. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le débat du moment, c'est qu'il y en a pas mal qui voient une vague d'Eliot où on aurait terminé finalement une C et on partirait sur une nouvelle impulsion Eliottiste. Mais en fait, les vagues d'Eliot, c'est de la psychologie de trading mais tout le monde peut voir des vagues différentes et tout le monde peut tracer des vagues différentes et généralement, il n'y a pas forcément qu'un seul scénario et vous verrez que ceux qui font des scénarios Eliottistes en proposent plusieurs sinon généralement, ces personnes correctement mais sur un scénario Eliottiste, passer les 0.71.18 et 0.786 sur la dernière montée comme ça, pour moi, c'est pas positif et du coup, en fait, j'ai du mal à voir un point positif sur l'Eliotiste même si on terminerait une C alors même que les indicateurs macroéconomiques ne sont pas en haute faveur. Je ne vois pas qui relance le marché en fait, qui a envie de se casser les dents. Donc, il faut faire très attention à ce qui est dit en ce moment, prendre avec des pincettes, se faire sa propre opinion, je ne dis pas forcément que j'ai raison mais se faire sa propre opinion. Ici, vous voyez qu'il y en a pas mal qui disent qu'on va repartir en double bottom. Bah oui, potentiellement qu'on peut repartir en double bottom si le marché s'accroche ici et qu'il y a une nouvelle impulsion, qu'il y a des news positives et qu'on repart. Le Bitcoin ne repartira pas tout seul si les marchés crashent. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que Bitcoin généralement va être haussier lorsque le dollar et l'euro est imprimé massivement puisque le Bitcoin lui en fait est fort face aux devises mais le Bitcoin n'est pas forcément fort quand les devises elles-mêmes montent. Vous voyez, ce n'est pas logique. Et donc du coup, si l'US monte, le dollar monte et l'euro monte parce qu'il y a des politiques monétaires de restriction, c'est-à-dire que là on va monter les taux directeurs et qu'on veut jouer contre l'inflation donc forcément le dollar et l'euro reprennent de la vigueur, le Bitcoin ne montera pas. C'est classique en fait. C'est classique. Le Bitcoin montera quand les marchés risqués seront aidés, seront soutenus par les acteurs ce qui n'est pas le cas actuellement et Bitcoin montera tout simplement quand le dollar et l'euro sera imprimé massivement et que l'impression et l'inflation s'en foutra au niveau européen au niveau des US ce qui n'est pas le cas. Donc attention à tout ce qui est dit. Honnêtement, moi je prendrais beaucoup plus de pincettes avec ce qui est dit actuellement. Je pense qu'il y a des lacunes des fois macroéconomiques et de base en fait sur les marchés actuellement. On a beau être le meilleur trader si on ne comprend pas ce qui se passe actuellement sur les marchés, en fait on n'est pas un bon trader. Voilà. Que sert de plus sur BTC ? BTC on a du coup sur le on va dire le cours traditionnel du Bitcoin on a tout simplement on a tout simplement des supports à 19200 si on trace notre retracement de Fibonacci non pas sur le contrat futur CME qu'on a vu précédemment mais sur ce cours et donc du coup nous les 0.786 se trouvent à 19200 vous voyez je peux tracer très rapidement ici tac vous voyez que si je retrace ici on a nos 0.786 qui se retrouvent là sur ce niveau des 19210 et on avait les 0.618 qui étaient à 20500 et c'est pour ça que je vous avais dit qu'en dessous de 20500 j'étais bériche et je trouvais que le support à 19200 n'était pas forcément le support le plus solide attention il y a une nouvelle donne positive c'est la seule donne positive que je pourrais dire c'est la séance du 29 août 2022 cette séance est positive pourquoi ? parce qu'on clôture le 28 août assez bas vous voyez qu'on clôture sur cette sur cette bougie on clôture à 19557 et là le marché le jour d'après ne mèche pas en dessous de cette clôture ce qui veut dire que le marché ici a une impulsion finalement acheteuse qui s'est dit ok le consensus fait que à 19557 on ne veut pas aller plus bas c'est ce qui a créé cette bougie qui à mon sens est importante parce qu'elle n'a aucune mèche en dessous en dessous pardon aucune mèche dessous et sur une bougie japonaise comme ça cette bougie généralement montre un price action haussier c'est généralement une bougie un peu de relance un prix qu'on ne veut pas franchir finalement c'est ce prix qu'on n'arrive pas à franchir depuis quelques jours à la baisse et c'est en partie dû à cette réaction cependant je trouve que cette réaction de price action ici n'est pas assez forte généralement pour confirmer une bougie comme ça qui n'a pas de mèche sous elle sous son corps il faut que le volume et surtout la bougie en elle-même soit assez puissante assez grosse là c'est pour moi c'est trop timide vous voyez que par exemple un price action que je vous avais tracé que je vous ai entouré ici le price action est beaucoup plus haussier et c'est celui-là qui a été pricé ici qui a été ensuite notre support ici et ici et ici donc c'est cette bougie qui pourrait être pour nous un support par contre on va dire que le corps de la bougie n'est pas si important que ça et vous voyez que les volumes n'étaient pas forcément folichons ici donc c'est un peu l'élément positif qui n'est pour moi pas ultra non plus bullish c'est pour ça je vous le montre quand même qu'est-ce qu'il faut surveiller sur les prochains jours moi je vous ai dit que tant qu'on reprenait pas la MM7 donc là la petite ligne en bleu la MM7 qui est actuellement à 19 1948 et qui varie beaucoup tant qu'on la reprend pas on clôture pas de façon assez conséquente au dessus de la MM7 il n'y aura aucun retournement sur la semaine ok ça soit bien clair puisque c'est un indice sur la semaine tant qu'on reprend pas derrière pour avoir une belle bougie impulsive la Tenkan en journalier en Ishimoku ici que vous voyez à 20 700 il n'y aura pas grand chose en fait il faut absolument qu'on reprenne finalement MM7 les 20 500 qui nous ont lâché précédemment et si on reprend les 20 500 je suppose que sur la Tenkan on aura potentiellement une indication positive et potentiellement on ira chercher la Tenkan et on clôturera au dessus mais tant qu'on reprend pas ça en fait ces niveaux il n'y a rien à espérer sur Bitcoin actuellement il n'y a rien à espérer sur Bitcoin c'est des niveaux basiques qui sont importants à reprendre donc il faut faire attention si on casse cette bougie des 19 500 honnêtement je pense que 19 200 il y a un support il y a un support technique sur le retracement de Fibo mais je le trouve pas hyper important parce qu'on l'a déjà traversé sur le contrat futur CME et honnêtement je pense pas qu'il soit très solide honnêtement donc il faudra faire attention et ça sera direction l'ancien plus bas qu'on a connu du coup en juin 2022 donc là c'est crucial en ce moment ce qui est en train de se passer sur BTC les cryptos et sur les marchés US on va passer sur Ethereum qui voit le merge d'Ethereum qui arrive en septembre et je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai tracé sur Ethereum Ethereum on était dans cette grosse zone on s'était quitté pendant les vacances on avait même Tesla qui avait caricaturé un petit peu ce qui se passait sur Ethereum cette grosse zone de rechargement en violet voilà je mets mes petites notes je vous les enlève Ethereum est sorti un peu trop bullish de cette zone et est vite retombé vite retombé ici en août vite retombé parce que le marché n'était pas supporté les news étaient mauvaises macroéconomiquement et le marché ne peut pas être supporté quand bien même le merge d'Ethereum est quelque chose de formidable ça reste quelque chose qui est tradé malheureusement et le fondamental ne fait pas tout donc je vous avais dit qu'il y avait un prix important sur Ethereum pour moi qui était les 1.7 on l'a traversé très facilement ce qui m'a étonné d'ailleurs pour venir s'appuyer sur MM50 sur MM50 ici vous voyez la journée du 20 août on a repris un petit peu de jus sur MM50 on est venu casser le 26 août et j'ai envie de vous dire à quel point la macroéconomie est importante vraiment pourquoi le 26 août pourquoi le 26 août vous allez me dire mais pourquoi mais parce que c'était le jour du symposium de Jackson Hole c'était le jour où la Fed nous a annoncé qu'elle ne supporterait pas le marché et qu'elle ferait tout pour lutter contre l'inflation vous avez une vente massive d'Ethereum au 1700 on n'a pas repris les 1700 niveau technique important on ne reprend pas avec news macroéconomique dégueulasse on chute pour ça à quel point c'est important de suivre ça en tout cas moi j'essaye de vous le faire suivre le plus possible sur le Discord et sur cette chaîne on se stoppe au 1400 qui est un niveau important 1400 1424 qui a déjà été un support pour nous on fait une bougie comme sur BTC avec un price action haussier un peu plus important d'ailleurs que sur BTC avec un volume à un chouïa plus important sans être astronomique et pour l'instant Ethereum est un peu plus bullish dans un sens il fait quelque chose d'un peu moins dégueulasse plutôt que BTC on est sous MM50 tant qu'on ne prend pas l'AMM50 on ne pourra pas faire un retournement on va dire beaucoup plus moyen terme et se faire un espoir d'aller chercher l'AMM200 par contre on prend des niveaux importants on a pris l'AMM100 donc c'est plutôt positif on est en train de jouer avec la Tenkan Ishimoku ici en bleu ce qui est plutôt quelque chose qu'il faut qu'on reprenne malheureusement malheureusement journée du 3 septembre à l'heure actuelle nous sommes 10h 6 on est en train de clôturer on est en train de faire une bougie un corde bougie sous la Tenkan et on est en train de réintégrer le nuage ce qui serait positif pour le marché bien entendu c'est qu'on clôture au dessus de la Tenkan comme on l'a fait hier et avant-hier c'est mal parti en tout cas là on a un rebond sur MM7 MM7 qui fait le rebond faut tenir si vous voyez une réintégration et une clôture sous MM7 on ira sûrement prochain support aller sur la MM100 moyenne mobile 100 ici en vert pour essayer de se trouver un support essayer de se stabiliser dans le nuage avant de repartir plus haut j'espère plus haut tant que les marchés ne sont pas suivis si Ethereum n'ira pas non plus plus haut bien entendu il faut qu'on ait des bonnes news macroéconomiques attention si Ethereum est dans les dispositions baissières ou si le marché est baissier sur le reste des marchés US et marché sur le Bitcoin je pense qu'on ira chercher bien entendu des niveaux plus bas on a le niveau des 1400 vous voyez qu'ici on a l'aplatissement du nuage à 1300 il y a quand même pas mal de petits supports sur Ethereum un peu plus que sur Bitcoin mais ne vous attendez pas non plus à aller faire 4000 sur Ethereum tout de suite je pense qu'Ethereum dans une disposition où sont plus bas de juin dernier est moins facile à aller chercher que sur Bitcoin et c'est ça qui me fait dire aussi que d'un côté bullish c'est un peu bizarre que Bitcoin baisse plus que les altcoins alors que plein d'altcoins sont en train de remonter mais bon c'est voilà crypto c'est crypto les marchés US c'est autre chose et la macroéconomie c'est autre chose c'est peut-être parce que Bitcoin a un fondamental moins intéressant actuellement pour les marchés cryptos c'est à dire qu'il y a peut-être il y a moins de news sur Bitcoin c'est normal il y a beaucoup plus de news sur les altcoins et sur Ethereum et du coup Bitcoin est un peu l'actif on va dire central pour les cryptos pour suivre un peu les marchés boursiers avec les cryptos ça trace bien le marché boursier au travers des cryptos Bitcoin et peut-être que tout simplement les altcoins en ce moment vu que Bitcoin est sur des niveaux un peu stables voire un peu baissiers les altcoins arrivent à sortir un peu de leur jeu et dès que Bitcoin monte un petit peu les altcoins montent c'est parce que les news sont assez bonnes en crypto je trouve honnêtement sur plein de projets n'hésitez pas on va en parler mercredi mais il y a Aave c'est quand même très bullish ce qu'ils sont en train de faire Curve Finance encore récemment il y a quand même beaucoup de choses qui sortent et qui sont intéressantes et voilà peut-être qu'en ce moment c'est pricé sur les altcoins mais il ne faudra pas se lourer quand les marchés casseront les altcoins casseront également voilà les amis ce que je pouvais vous dire à peu près à peu près sur tous les marchés allez je vais repasser en caméra comme ça merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout vous êtes de plus en plus d'ailleurs à suivre la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas vraiment à suivre la vidéo jusqu'au bout j'espère que j'ai été le plus clair le plus concis possible si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas je réponds à toutes les questions vous pouvez le voir en commentaire je réponds à tous vos commentaires très rapidement n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne WillDT11 si vous voulez la voir sur Youtube c'est une chaîne gaming n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch donc le Twitch c'est WillDT11 que ça soit pour l'atelier crypto ou pour WillDT11 on a un seul Twitch n'hésitez pas à venir nous voir c'est à partir de mercredi 20h pour l'atelier crypto vraiment je vous invite à venir nous voir en live à poser toutes vos questions on sera là pour vous répondre avec Tesla qui aura du fondamental bien entendu on fera un petit peu d'analyse de marché et puis du coup ça sera toutes les semaines de 20h à 21h30 si on a des émissions spéciales et des émissions qui nous prennent plus de temps bien entendu on fera plus que 21h30 et on vous amène du contenu qui devra arriver très prochainement sur Youtube pas mal de contenu donc on va essayer de faire potentiellement une vidéo les deux semaines sur du fondamental voire potentiellement plus si on arrive à faire plus donc je vous invite vraiment à nous suivre à lâcher un petit abonnement pour l'atelier crypto c'est ce qui nous permet nous ensuite d'avoir un meilleur référencement de vous créer un peu plus de contenu d'avoir un peu plus de support de la communauté tout simplement support de Youtube et de tous les partenaires voilà merci beaucoup merci beaucoup pour votre visionnage je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à la semaine prochaine pour l'éco-crypto et j'espère avec de meilleures news allez salut la FOMOTIM salut salut